Musique Aujourd'hui nous allons découvrir une solution innovante, la co-génération au gaz naturel. Celle-ci est installée sur les deux hôtels derrière nous, en plein cœur de Paris, à la porte de Versailles. Alors Vipari, nous sommes le leader européen des centres de congrès et d'exposition. Et nous menons sur la porte de Versailles un projet de rénovation du parc qui comprend la rénovation d'un certain nombre de halls d'exposition, mais également la réalisation de deux hôtels. Vipari développe depuis 2017 une politique RSE ambitieuse. Nous avons ciblé les meilleures qualifications énergétiques possibles pour l'ensemble des constructions du parc et pour les deux hôtels qui sont concernés aujourd'hui, nous avons choisi le label Effinergie+. Alors Barbanel est un bureau d'études fluides qui travaille sur des projets principaux tertiaires, centres commerciaux, bureaux, IGH et hôtels. Et sur ces projets, nous cherchons toujours à développer des solutions performantes, voire innovantes. Sur les hôtels, le métro de Vrage a challengé pour le label Effinergie. Donc on a relevé ces défis, sachant qu'il était déjà difficile d'être réglementaire sur le calcul RT 2012. Donc nous avons travaillé avec la maîtrise d'oeuvres sur l'enveloppe, sur les installations. Et on est arrivé sur le point crucial qui était la production locale d'électricité. Donc on a vu plusieurs types de production, que ce soit le photovoltaïque, la co-génération. Et on a considéré que la co-génération était plus adaptée, car elle nécessitait moins de surface en toiture que la photovoltaïque. Et qu'on avait un projet qui nécessite une installation permanente, donc qui était adapté à la co-génération. La co-génération est une technologie à rendement élevé sur énergie primaire. 140% environ, grâce à sa production locale d'électricité, elle permet de soutenir le réseau électrique, notamment en période hivernale. Donc dans les critères de choix, et ce qui comptait pour nous essentiellement, c'était que nous puissions garantir le meilleur confort client possible. Et évidemment, un hôtel a des caractéristiques un peu particulières, puisqu'en fait il appelle des besoins en eau chaude sanitaire, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui est un programme assez particulier par rapport à des besoins, que ce soit en bureau, en activité ou en commerce. Alors la co-génération est adaptée à ce type de projet. Car d'un côté on a une machine qui produit du chauffage et d'électricité en simultané, de l'autre côté on a des hôtels qui sont des projets où on aura besoin toute la journée de chauffage, de CS et d'électricité. On a dimensionné de manière à ce que l'hôtel du Nord ait une co-génération avec une puissance électrique de 50 kVA et 85 kW de chauffage. Et l'hôtel du Sud aura une puissance électrique de 20 kVA et 45 kW de chauffage. Nous avons choisi aussi cette solution en raison de son coût, qui nous semblait modérée au regard du bénéfice qu'elle pouvait représenter par rapport à nos enjeux énergétiques et environnementaux. Alors le chargé était difficile, mais grâce entre autres à la co-génération, on a pu obtenir le niveau label FNRG+. La co-génération a clairement une solution d'avenir. Ici nous parlons de moteur à combustion interne, mais demain sur nos prochains chantiers, nous parlerons de pile à combustible. Sous-titrage ST' 501